Bon voilà, j'ai décidé de me faire, j'ai essayé de faire des petites séries sur les smoothies santé, plein de vitamines, là j'ai décidé de me faire un smoothie plein de vitamines, j'ai pris de la betterave crue, voilà, j'aime bien faire des smoothies avec des super aliments par exemple comme le calais, le chou calais, etc. Aujourd'hui je pars sur la betterave crue qui est excellente pour la santé, donc voilà je prends une betterave crue, dedans je vais mettre du gingembre, alors ces smoothies là je les fais un petit peu au feeling, donc on peut aimer comme on peut ne pas aimer, je le dis, mais j'ai décidé de les partager, parce que si vous êtes comme moi, si vous j'ai toute une série de smoothies avec des vitamines et des naturelles, voilà, des aliments, des super aliments, donc aujourd'hui je commence par le smoothie que je me fais souvent à la betterave crue, voilà, j'avais eu des problèmes d'anémie et on m'avait conseillé de manger de la betterave crue et depuis voilà. J'ai mis du gingembre, je vais mettre du cacao cru qui est un super aliment aussi, qui est considéré comme étant très riche, donc je vais mettre du cacao cru, voilà, ça se trouve en magasin bio, voilà, alors si vous pouvez mettre des fèves carrément entières, moi j'ai la poudre de fèves, des fois j'ai des fèves entières de cacao cru, c'est un petit peu amer, donc avec ça je vais mettre du sucre de coco, du sucre de fleur de coco, voilà, un petit peu de cannelle, voilà, un petit peu de cannelle, voilà, juste comme ça, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop sucré, un petit peu de cannelle et pour les plus audacieux je vous conseille peut-être de mettre du curcuma, moi aujourd'hui, bon le curcuma, le problème c'est que souvent ça abîme le goût parce que c'est vraiment fort, je mets de la cannelle, voilà, quand je veux vraiment avoir une action anti-inflammatoire, je mets du curcuma, voilà, c'est tout, je rajoute mon lait végétal, aujourd'hui j'ai pris, j'ai pris du lait d'amande, je vais regarder, voilà, donc j'ai mis une betterave crue, vous avez vu les quantités, je vais mettre 200 ml, non, 250 ml de lait d'amande, voilà, je vais mixer, je vais ajuster la quantité de lait pour obtenir une bonne consistance mais là ça me semble pas, donc il faut bien mixer et puis on obtient donc un smoothie qui est vraiment sympa à boire et plein de vitamines pour cette période de l'automne, salut!